ok je suis toujours au photokina sur le stand de irix irix vous en avez sans doute jamais entendu parler mais c'est un fabricant d'objectifs photo pour canon nikon et pentax pour les trois objectifs que je vais vous présenter aujourd'hui de irix il faut que vous sachiez ils sont tous en mise au point manuel d'accord il n'y a pas d'autofocus alors ne partez pas en courant parce que sur ses grands angles on arrive très vite sur l'hyperfocal donc on n'a pas de gros problème pour faire sa mise au point donc ils ont sorti il n'y a pas longtemps des 15 mm enfin un 15 mm en deux versions ce sont les mêmes formules optiques par contre ils ont changé le fut de façon assez radical sur l'un et l'autre vous avez une version firefly et une version black stone ok donc c'est la seule différence c'est la c'est la finition je vous en parle dans une minute ce 15 mm c'est un 15 mm rectilinéaire donc j'ai la version la plus simple ici la version fire fly fly stone fire bird vous pouvez mettre devant un filtre de 95 mm regardez le le pare soleil s'enlève est ce qui est vraiment très intéressant c'est que dans le pare soleil vous avez ici une petite fenêtre qui peut s'ouvrir et se fermer et cette fenêtre à quoi ça sert et bien quand vous mettez sur votre objectif photo un filtre pas dans la file cpl qu'on a besoin de tourner au lieu de devoir mettre les doigts comme ça et tourner vous levez tout simplement la petite vitrine et vous accédez ici tout simplement au filtre là je reprends la version black stone donc leur version premium toute toute une construction métallique alors que là on est tout sur une construction plastique ici sur la bague de mise au point vous avez ici c'est petite encoche que vous voyez là ils appellent ça le femme femme drive c'est pour pouvoir diriger l'autofocus avec le pouce je l'ai testé pendant quelques minutes je n'en ai jamais eu vraiment besoin vous avez aussi une bague ici pour bloquer la mise au point donc imaginons que vous vouliez faire une mise au point sur un mètre et bien vous vous mettez sur un mètre et vous bloquez ensuite la mise au point et maintenant la bague en théorie voilà ça y est elle bouge elle bouge plus je dis en théorie parce que j'ai il faut vraiment le serrer très très fort pour arrêter pour arrêter ça regardez là le profilage de la construction est aussi très très intéressant à l'arrière vous avez encore un petit porte filtre arrière donc vous pouvez par exemple mettre ici un filtre nd derrière et un polarisant circulaire ici sur sur l'avant de l'objectif vous avez aussi ici sur le marquage qui d'ailleurs sur la version black stone réagi aux lumières uv donc vous allez pouvoir le voir facilement de nuit si vous avez une lamp uv ici vous avez l'indicateur d'hyper focale ici pour vous aider à très facilement faire votre mise au point et pendant que je suis là aussi dès qu'on arrive à l'infini on entend on sent plutôt un petit clic comme ça qui montre qu'on a atteint l'infini la mise au point infini donc ça c'est très sympa aussi une sorte de guidage tactile sur où nous sommes au niveau de la mise au point on trouve sur les deux versions aussi un petit joint d'étanchéité derrière celui ci donc le black stone est mieux tropicalisé que le fire que le firefly donc au niveau des caractéristiques optiques les deux sont les mêmes distance minimum de mise au point de 0,28 mètres angle de vue 110 degrés on retrouve dedans neuf ailettes de diaphragme pour en théorie un bokeh très rond même si à 15 mm le bokeh c'est sans doute pas votre préoccupation principale filtre de 95 mm et il existe en version canon nikon et pentax là dessus on est sur 475 euros pour le firefly et 695 pour le black stone en vente direct sur le site de irix ok donc ça c'était pour le 15 mm l'exclusivité du photokina c'est aussi le 11 mm regardez c'est très différent comme construction donc là j'ai une version black stone ici tout métallique et regardez un peu cet élément avant protubérant donc là on peut pas mettre de filtre ici sur sur l'avant on a ici un angle de vue immense de 126 degrés donc c'est à ma connaissance le rectilinéaire le plus grand qui existe alors vous avez évidemment un canon zoom 11 quelque chose ça c'est une focale fixe donc on peut s'attendre à un prix bien inférieur le 11 mm est également disponible en monture canon nikon et pentax le prix du 11 mm n'a pas encore été annoncé mais on peut s'attendre à autour de 1000 euros enfin c'est ce qu'il a ce qu'ils m'ont dit sur le stand en travaillant leur formule optique ils ont surtout soigné la l'absence de distorsion les quelques photos que j'ai prise je me suis rendu compte d'une vignette assez importante dans les coins mais la distorsion et je vais regarder les photos de retour au studio paraît tout à fait bien maîtrisé ce qui est une performance optique pour un objectif de 11 mm j'aime aussi beaucoup leur leur packaging regardez comme une sorte de boîte de thé quand vous commandez l'irix vous recevez ça dans une boîte une boîte métallique alors selon la version que vous achetez une boîte blanche une boîte une boîte noire dans la boîte on trouve évidemment l'objectif avec le le pare-soleil le capuchon arrière mais ils sont sympas ils vous mettent un deuxième capuchon arrière apparemment le fondateur perdait assez souvent ses capuchons donc il vous offre un deuxième capuchon si jamais vous en avez besoin bon vous allez avoir surtout monté sur votre appareil photo dont vous n'aurez peut-être pas forcément besoin de deux capuchons au niveau de la boîte de transport je trouve ça très sympa aussi regarder ça c'est pour leur modèle blackstone et ça c'est pour le modèle firefly c'est on dirait une sorte de boîte thermos dans lequel vous allez pouvoir glisser votre objectif photo je trouve là le l'attention en détail ici tout à fait sympathique et le futur de l'irix ils vont pas s'arrêter là puisqu'ils m'ont déjà parlé d'un 45 mm f1.4 il n'y a pas encore de prototype à photokina mais c'est une jeune société qui va continuer à développer des nouvelles choses saviez vous que je propose deux formations sur le flash la première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en ttl la seconde avec cinq heures de vidéo est dédiée au strobiste studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flash pour créer de la grande lumière